Bonjour à tous, bienvenue sur CultureGaming, on se retrouve à nouveau sur Animal Crossing New Horizon pour mon journal de bord. Nous sommes dimanche 17 mai, 17h51, un petit peu en avance par rapport à d'habitude mais c'est pas grave. Bienvenue à Nana Juichi. Et le dimanche il se passe quoi ? C'est le jour de la note AJD. Zabou est super contente, elle a encore amélioré son score. Regardez. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller mais à mon avis, pas beaucoup plus loin. Aujourd'hui, plein plein de choses. Et hier, j'ai oublié de vous montrer ce petit tigre que j'ai trouvé dans un arbre. Il est trop chou. Comme je disais, pas, pas de choses, si si, plein de choses. Il n'y a pas d'invité à part la personne ou n'avait qui ne m'intéresse pas. Et pourtant, j'ai une journée de folie à vous montrer. On va commencer tout de suite par ici. Alors il n'y aura pas de campeur aujourd'hui parce que je n'ai pas eu le temps de le faire venir. C'est comme ça. Regardez, j'ai un nouveau stand à fleurs. Il est sublime. Et ça, j'ai le doigt à Juliette. Chez qui Zabou a été passée faire une petite visite cet après-midi ? Alors on va se poser là, tant que je vous montre deux petites photos souvenirs parce que c'était trop chou. Et que Juliette a l'air de maîtriser l'art des hybrides. Elle m'a offert des anémones violettes cueillies pour que je fasse mes stands. Ici, j'ai mis les tabourets bambou, bambou, pas du tout, jonc, autour de mon guéridon. J'en ai recommandé deux pour demain avec deux couleurs différentes. Ça nous fera un joli petit coin. Et regardez, je n'ai pas pu faire un stand mais deux stands. Regardez le rouge comme il est joli. Le bleu est le premier que j'avais. Le rouge est magnifique et j'ai encore même de quoi en faire un quatrième. Alors du coup, je lui ai demandé s'il y avait une technique particulière pour qu'elle les obtienne et que moi je n'y arrive pas. Et on va y aller, dans mon espace où il n'y avait encore une fois rien ce matin. Je les ai replantés par quatre en diagonale. Parait-il que ça favorise. Alors je n'ai pas un espace monstrueux, je n'ai pas pu faire beaucoup plus. En même temps, elles sont toutes ici. On verra demain, il n'y a plus toute la journée. Donc c'est peut-être une opportunité. Regardez, parce qu'aujourd'hui vous avez été malade les enfants. J'ai reçu des tonnes de cadeaux et Zabou, elle vous dit un grand 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 merci. J'ai reçu ce super pot. Attendez, je vais le tirer un peu. Il est super beau. Alors il est placé là de façon provisoire puisque cette place est provisoirement indisponible. J'ai enlevé le bassin d'eau qui était là pour essayer désespérément de faire sortir ces saletés d'un lemon violette. Une seule serait déjà une victoire, s'il vous plaît. Mais pour l'instant, ça me semble mal à rire. Allez, on croise les doigts et demain matin, on se lève et on en a plein, d'accord ? Rien de nouveau ici, mais j'ai envie d'y passer quand même. Juste quelques secondes parce que j'adore. Alors, tout va se passer. Oh, notre petite Marina en live. Que veux-tu ? Te surprendre, mais j'ai une tenue sans manche à te donner. Mais merci ma petite Marina. C'est pas trop le temps pour la porter. Mais sinon ? Bah c'est tout plein. Sois gentil ces habitants. Donc bah désolé comme je vous ai dit, pas de campeur aujourd'hui. J'ai un petit peu zappé. Faut dire que j'ai été super occupé ici. Un petit peu aussi sur Fossilia, mais beaucoup plus ici. Alors, par quoi je commence ? Je vais vous montrer ce qui est arrivé ce matin quand j'étais rendre visite à ma petite perle. Je ne la voyais pas dehors. Je me suis dit, mais le deuxième jour, elle est déjà à l'intérieur. Peut-être qu'elle est en train de crafter quelque chose. Eh ben non, regardez. C'est parti. C'est pas grave, on l'a guéri, c'était cool. La pauvre, on est déjà malades à peine arrivés. Il faut dire qu'avec ce temps, il y a de quoi. Alors vous avez été adorable après la diffusion de la vidéo de ce matin sur les îles visitées où j'ai craqué sur les lampes, les petits bougeoirs bambou, vous m'en avez envoyé. J'en ai mis deux dans cet espace zen avec la même couleur. Il me tarde de voir ce soir comment ça va ressortir, en tout cas je trouve ça magnifique. Mars est au plein. Et j'en ai reçu deux autres, bah oui. Je vais vous montrer où je les ai mis. Alors chaque lieu a l'air figé et pourtant chaque jour, je trouve toujours des petites choses à remettre. Des petites choses à bouger, à remplacer. Non, non, Luigi a pas fini. Je dis que j'ai des travaux dans la tête pour je ne sais combien de temps encore. Alors peut-être reviendrai-je sur ma décision de ne plus faire un journal par jour, je ne sais pas. Regardez, j'ai enlevé les bougeoirs, les photophores qu'on avait, pour mettre les bambous, mais cette fois je les ai laissés en vert, puisqu'ils vont parfaitement avec l'univers. Et ça je trouve ça trop kiffant. Avec Coco Myriam qui se connecte. J'ai mis un petit photophore ici. Ma petite musique de kéké. Depuis que je l'ai mis dans ce haut-parleur, Marina, arrête pas de la chanter, c'est trop rigolo. Alors, mon espace zen est fait. On va monter. Si on arrive à ne pas se manger les murs, on va monter. Il y a eu des petits changements en haut. Plein de petits en fait. Le premier, c'est l'installation de ce petit espace. Ici, au milieu de mes fleurs. Un petit coin tranquille avec des petits tabourets pour se poser à quatre. Et accessoirement, manger un petit morceau. Bon là, pour l'instant, on mangerait des cactus. Mais c'est pas grave. On va attendre que la pose, profiter de la pose de Zabou. Ben, pour vous montrer un petit instant de vie qui m'a fait trop rire. Il y en a pas eu beaucoup aujourd'hui parce que je me suis focalisée sur des endroits où il n'était pas. Mais regardez celui-ci, il vaut le détour. Ils sont trop rigolants. Bon, ils ont l'air d'être au bout de leur vie, mais ils sont trop rigolos. On continue. Alors regardez bien cet endroit parce que je pense que dans les jours à venir, il ne sera plus du tout pareil. Je pense que je vais tout raser. Pour tout réaménager. J'attends toujours mon neuvième brin de muguet. J'espère qu'il arrivera bientôt. Aucun hybride intéressant ce matin. Ben ouais. C'est le drame de ma vie. Les hybrides ne m'aiment plus. Au début, oui. Maintenant, non. Alors on va essayer de réorganiser tout ça. Je ne sais pas encore comment. J'en ai une vague idée. Mais voilà, on a plein de choses à faire. J'ai laissé une bleue ici dans les sous-barques avec toutes les roses qui sont autour. Il se passe quelque chose. On peut toujours rêver. Et regardez. Vous savez, plusieurs jours, je vous en parlais. J'avais envie de réaménager l'espace des roses. Et c'est fait. Je les ai rangées par couleurs. Donc on a les rouges, les noirs, les jaunes, oranges, violettes. Il n'y en a que trois, mais c'est un début. Des blanches, des roses et des rouges. J'ai peut-être déjà dit les rouges. Ce n'est pas grave. Et je trouve que c'est beaucoup plus joli. Ça fait plus espacé. On a moins cette amas de roses qu'on avait avec toutes les barrières. Alors bien évidemment, je n'ai plus de barrières. Du coup, ça fait un petit peu bizarre. Mais j'aime bien. C'est un petit peu plus épuré. Ça va en avant les différentes roses de couleurs. Elles ne sont pas noyées dans la masse. Et ça devrait me servir d'exemple pour beaucoup d'autres chantiers à venir. Je réfléchis par où je passe pour vous montrer ce que je vais vous montrer. Qui m'a encore une fois occupée aussi aujourd'hui. Parce que Zabou ne s'ennuie jamais. Allez, on va passer par là. On ne va pas non plus faire durer le suspense à chaque fois. Ce n'est pas drôle. Alors, alors. Ici, est-ce qu'on avait tout terminé ? Ici, on avait tout terminé. Il n'y a pas de doute. Mais là, on n'avait pas tout terminé. Alors ici, ce matin, j'ai reçu ma commande du deuxième fauteuil vert. Je l'ai mis là. En face de l'autre, je me tâte à les intervertir pour avoir un effet miroir de chaque côté. On va réfléchir. J'ai eu ce monstera au pot blanc dans ma boutique. Je l'ai acheté tout de suite. Je ne l'avais pas. Il est magnifique. Et ici, regardez. Oui. J'ai la troisième borne d'arcade. On a eu la gentillesse de me l'offrir. Et je remercie encore la personne de tout mon cœur. C'est magnifique. Alors, j'ai recommandé un fauteuil d'arcade pour en avoir un pour chaque borne. J'ai dû agrandir d'une rangée ici, la zone. Sinon, la borne d'arcade ne rentrait pas. Ou elle rentrait, mais j'aurais dû enlever le monstera. Et je trouvais que les trois, les quatre, c'est-à-dire les trois bornes d'arcade plus le fesset ensemble, et ensemble, ça faisait énorme. Donc, du coup, c'est un petit peu plus aéré. J'ai recommandé un pot de fleurs pour mettre ici, pour fermer. Ça gêne en rien sur la maison de perles. Elle a juste quelques fleurs en moins. Mais elle a la chance d'avoir une super salle d'arcade à côté de Chase. Elle va pas se plaindre, quand même. Eh bien, vous voyez, quand on croit qu'on a tout fait, qu'on a fait le tour, qu'il n'y a plus rien à faire, mais il y a autant plein de choses à faire. Donc ici, c'est terminé. Ça, c'est sûr. Et ici, il me reste un pot de fleurs à mettre. J'en aurais mis d'autres, mais ça manque de place. Les lumières, je vais bel et bien garder les lampes de jardin, même si elles me coincent un petit peu sur le passage, mais du coup, elles vont très bien avec ce que je voulais faire. Regardez les fléchettes. On y rejoint un petit coup. Ouais ! Ça pourrait changer de temps en temps. Ça serait sympa, quand même. Le baby-foot est au top. Donc, on attend pour demain. L'autre chaise d'arcade. La plante pour fermer ici. Et puis, peut-être un miracle sur lequel je tomberai sur mon petit fauteuil rouge qui me manque à ma collection. Mais ça, c'est un petit détail. Alors, Zabou est super contente. Je récapitule, je regarde. On a fait le tour de tout. Je vous ai montré les nouvelles fleurs. J'ai remercié ma petite Juliette pour le don des Anemones violettes. On croise les doigts tous ensemble pour que j'arrive enfin à en avoir. Ce qui ne sera plus du coup un problème pour refaire d'autres stands de fleurs. Mais du coup, j'en ai déjà trois. Je suis super contente. J'ai ma nouvelle bande d'arcade qui vient compléter la jolie collection. C'est une bande d'arcade qui ressemble à Galaga pour ceux qui ont connu. Et je suis donc super contente. Et demain, des petits aménagements sont encore prêts à voir. Des gros travaux vont s'annoncer. Je vous laisserai découvrir ça dans les prochains jours. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé ces aménagements. Toujours, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas non plus. Laissez-moi tout plein de petits pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Et je vous dis donc à très bientôt. Et amusez-vous bien.